Oui, j'aime faire ça, j'ai une idée, j'ai une idée, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ? Attends, si tu étais si serein, pourquoi tu ne mets pas le tien ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Tu connais, jigue jigue donc. Reconnaitront qui reconnaîtra. Pourquoi j'ai dit ça ? L'idée de cette chaîne ? Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier l'info. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être motivé, déterminé, à passer à l'action. D'accord, tu as tout en description. Je m'appelle Jonathan Hachi et on est là pour tout défoncer. Donc voilà, c'est tout pour la présentation pour ceux qui viennent juste d'arriver sur la chaîne. D'accord, j'espère que tu t'es abonné quand même. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment savoir si mon idée de business est bonne, si elle est rentable ou pas ? Donc, je vais partager avec toi 5 conseils pour que tu puisses savoir si jamais ton idée, elle est bonne. Ok, donc ce n'est pas du garantie les gars. Je ne suis pas non plus Miss Météo. Tu n'as rien à voir. Je ne suis pas devin les gars. Mais voilà, avec ces critères-là, au moins, tu touches un petit peu la température. Tu sais si jamais tu vas dans la bonne direction ou pas. Premier conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est ton idée quand tu en parles aux gens autour de toi, en général c'est tes amis. Si jamais tu en parles à tes amis, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils disent ? Oh là là, superbe idée ! Oh oui, non. Ah non, franchement, c'est lourd, lourd. Ah non, c'est du lourd ça. Ça, mon gars, c'est du lourd. Ou ils disent, dès que tu sors ce produit-là, je veux l'acheter. Ah, ce n'est pas la même ça. Il y a une différence, les gars. Il y en a, ils disent, c'est lourd, mon gars, vas-y, fonce, mon gars, fonce, mon gars. Cette idée, toi, nouveau Michael Zuckerberg, toi, Zuckerberg, toi, je le vois, je le sens. Ou ils te disent, je l'achète, bon ben là, tu comprends tout de suite. Ils disent, j'achète, c'est une bonne idée. Et ça me rappelle, à chaque fois que je reprends cet exemple-là de Freysheo, Freysheo qui a été lancé par Marvin et son frère, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, voilà, ils ont dû vous lancer la nourriture en livraison et ils ont juste posé un post sur Facebook. Qu'est-ce qui a intéressé pour qu'on vous livre ? Donc, tu vois, ils ont même pas, ils ont passé l'étape, ça revient un peu au même. Ils ont dit, en gros, l'idée qu'ils voulaient faire. Qu'est-ce qui a intéressé pour qu'on vous livre, pour qu'on vous livre dans la nourriture ? Il y en a qui ont dit, ah, moi, je serais vraiment intéressé, je serais chaud, je serais chaud. Ils n'ont pas dit, ah ouais, c'est une superbe idée, ça. Ah ouais, lourd, 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 mon gars. Tu vois, ils ont pas dit ça. Donc là, au moins, tu vois directement si jamais l'idée, elle est vraiment à la croix, je dirais. Deuxième conseil, et là, tu vas être fixé direct, tu vas sur Amazon. Tu vas sur Amazon, tu regardes déjà les produits qui ressemblent à l'idée que tu avais et tu vas tout de suite voir si jamais ça a du succès ou pas. En plus, tu vas pouvoir voir les avis positifs, les avis négatifs, ce qui va pouvoir te permettre de réajuster ton produit et de voir là, surtout les avis négatifs, tu regardes, ok, si jamais en général, le produit que toi, tu voulais lancer ou l'idée que tu avais, tu vois que les gens reprochent certains trucs, il y a certains côtés négatifs, tu peux rectifier le tir, par exemple, sur ton service, sur ton produit. Troisième conseil, va sur les forums genre Facebook. Tu vas sur les forums Facebook qui correspondent un petit peu à ton idée ou au service que tu veux proposer par rapport à l'avatar que tu vises, le prospect que tu vises, la personne à laquelle tu veux répondre le problème en fait ou auquel tu veux apporter un service et tu regardes de quoi ils se plaignent, tu vois. Je ne sais pas si jamais on va prendre un truc classique, mais si jamais tu es dans la perte de poids, regarde de quoi ils se plaignent exactement, tu vois, regarde exactement de quoi ils se plaignent, est-ce qu'ils se plaignent vraiment ? Est-ce qu'en gros, quand tu vas faire cette démarche-là, c'est pour savoir est-ce que mon produit ou mon service répond à un problème que mon marché a ? Tu vois, je peux prendre un autre exemple, moi pour le saxophone, les saxophonistes en fait, le problème qu'ils rencontrent, c'est pour avoir un bon son. C'est ceux qui les préoccupent le plus souvent, tu vois. Et ça, je ne le savais pas, c'est parce que du coup, j'ai posé des questions, je me suis renseigné et je suis, ok, sur mon marché, les gars, en fait, ils ont un problème, ils veulent avoir un bon son. Ils ne veulent pas savoir le jazz, ils ne veulent pas savoir comment improviser, ils ne veulent pas savoir comment jouer ou je ne sais pas quoi, tel ou tel morceau. Non, ils voulaient avoir un bon son. Et bien, une fois que tu sais ça, ok, tu fais un produit sur le son, tu vois. Sinon, j'aurais fait un produit sur comment faire du jazz. Moi, enfin, si jamais je n'avais pas demandé, je n'avais pas posé de questions, je me serais dit, ah ouais, comment j'ai du jazz, ça, c'est lourd, c'est ça qu'il faut faire. Et je serais allé là-dedans et en fait, ça n'aurait pas du tout intéressé mon marché et je n'aurais pas compris, tu vois. Donc voilà pourquoi c'est important de poser des questions et aller voir un petit peu dans les forums. C'est parfait parce qu'il y a des échanges, normalement. Quatrième conseil, faire des recherches Google. Je dirais même de faire des recherches sur Google Tendance pour voir si jamais, eh bien, il y a énormément de gens qui recherchent le service ou le produit que tu veux proposer. Tu vois, si jamais tu vois que, je ne sais pas, moi, tu as 30 000 recherches sur comment perdre du poids, eh bien, tu as compris qu'il y a un truc à faire. Tu vois, si jamais tu vois comment perdre du poids quand on est une femme enceinte, tu vois qu'il y a 30 000 recherches par mois, tu te dis, ok, il y a un truc à faire. Il y a un marché qui n'est peut-être pas trop visé. Ok, je ne connais pas le marché exactement, mais peut-être que ce créneau-là n'est pas pris par quelqu'un. Et même s'il est pris par quelqu'un, ce n'est pas grave. Il y a de la place pour tout le monde, surtout dans un gros marché comme ça. Mais voilà, donc, tu te renseignes et tu regardes si jamais sur Google Tendance, si jamais ou Google simplement, si jamais il y a beaucoup de recherches, eh bien, c'est qu'il y a un potentiel, il y a un bon marché dessus. Tu vois, donc, il serait susceptible d'être intéressé par le produit, le service que tu proposes. Et dernier conseil, c'est de te renseigner sur qui est la concurrence. Voilà, tu regardes la concurrence, tu regardes les points positifs qu'ils ont les points négatifs, qu'est-ce que leurs clients disent par rapport aux produits. Ça, tu peux vite voir ça. Après, tu peux regarder aussi si jamais ils ont une chaîne YouTube, est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux. En général, les gars, ils ne sont pas présents, en tout cas si c'est un produit physique. Tu vois, et même si c'est des coachs qui vendent des services, en général, les gars, ils ne sont pas présents sur YouTube ou sur Instagram. Et donc, du coup, tu sais que tu peux te positionner là-dessus. Ne sous-estimez jamais, les gars, si vous êtes coach, expert, consultant, et même si vous vendez des produits, la puissance du personal branding, les gars, c'est le présent, c'est le futur. Ce n'est pas pour rien que le gars de Shark, il s'est mis sur YouTube après, alors que je ne sais pas combien il est valorisé, ça va être trop bien. Mais je crois que c'est un milliard. Ce n'est pas pour rien qu'Elon Musk, il est sur Instagram. Ce n'est pas pour rien que Louis Smith, il est sur YouTube. Enfin, la liste, elle est longue, les gars. Donc, si vous n'avez pas encore votre chaîne YouTube, je ne sais pas ce que vous faites. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, voilà, c'est tout pour les conseils, pour savoir si jamais ton idée, elle est rentable ou pas, si c'est une bonne idée. Donc, applique ça. Déjà, tu auras une bonne idée de savoir si jamais tu es dans la bonne direction ou pas et tu ne vas pas commencer à partir à faire un truc. Parce que souvent, j'ai des gens qui m'appellent. Oui, j'aime faire ça, j'ai une idée, j'ai une idée, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ? Attends, si tu étais si serein, pourquoi tu ne mets pas le tien ? Donc, ça, ça me fait toujours rire. Les gars, ils veulent qu'on leur prête de l'argent. Attends, toi-même, tu n'es même pas serein pour mettre ton propre argent. Pourquoi tu ne demandes pas à ta famille si jamais tu es serein ? Donc, voilà, analysez bien ça, les gars, pour lancer votre business. Moi, en tout cas, je ne te partage plus de, je ne sais plus combien, 20, je crois, 20 idées business pour pouvoir créer ton business en ligne. C'est dans les commentaires, n'est pas en anglais. Tu verras la formation offerte. Tu viens mettre tes coachs, experts, consultants. Tu veux vivre de ta passion, d'accord, comme moi, je l'ai fait. Et pouvoir te créer, même si on ne serait même, je ne sais pas moi, un revenu partiel ou beaucoup plus. Moi, j'ai généré 2 000 euros par mois avec mon business sur le saxophone. Je veux dire, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est pas, je veux dire, c'est un moment que tu abandonnes. Oui, c'est sûr, si tu abandonnes, oui, il ne va rien se passer. Mais je veux dire, mathématiquement, si tu suis les stratégies que je te donne, tu es obligé d'avoir des résultats. Que ça prenne un an, que ça prenne deux ans, que ça prenne trois ans, si tu veux. Mais tu es obligé d'avoir des résultats, tu es obligé de générer des revenus, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mets-moi un j'aime, mets-moi un j'aime pas, parce que tu es vénère, tu voulais qu'on te prête de l'argent pour pouvoir mettre en place ton idée. Et les gars, on ne lâche rien, ok. Choisis bien ton camp, mon gars. Y'a eux et y'a nous.